L'autre fleuve, peut-être il descend, il aura beaucoup de force, vous comprenez ? Mais il amène haut, amène haut. C'est alors que nous voyons maintenant les quatre êtres vivants devant le trône. Les quatre êtres vivants, ce sont les quatre fleuves. Vous comprenez ça ? Ce sont les quatre êtres vivants qui sont arrosés par le fleuve. Vous avez saisi ça ? Donc les vingt-quatre vivants, c'est une fleuve qui arrose. C'est la vie de vous. Ça c'est important. C'est pourquoi Jésus un jour a vous donné ses enseignements. On venait de les lapider, on la voulait les tuer chez les juifs. Parce qu'il m'a misé la vérité. Je suis la lumière du monde. Votre père Abraham, il a vu un jour, c'est les juifs. Votre père Abraham, toi tu vas même passer à ta. Vous voyez ça ? Donc cet enfant qui nous a pris une vie gratuite. L'enfant de... Tu vois, votre ami là, j'ai vu. Qu'est-ce que j'ai en train de dire ? Cette chaise là, j'ai la vache qui joue. C'est son vrai. Cet enfant là, il... C'est ça, les dorsies. Oui, dorsies. Il était très intelligent. Il fera que ces enfants là, ils n'ont pas changé. Mais maintenant qu'il est grandit, il a grandit. Il a changé. Il dit des choses bizarres. Donc, on doit l'amener à l'hôpital. Il dit des choses bizarres. Comment lui, moi je l'ai vu grandit. D'ailleurs, il est né dans la guerre, je ne l'ai même pas à l'hôpital. Là où il est bête, c'est honteux même. Mais, il vient de me dire qu'il a vu les choses là-bas. Moi qui suis prise à chèque, j'ai choisi son père. Moi, je n'ai pas vu les jours d'Abraham. Parce que ça fait des siècles, des siècles. Mais lui, il vient de me dire, j'ai vu les jours d'Abraham. En plus, il dit qu'il est le fils de Dieu. Tu vois ça ? Nous connaissons très très bien son père et sa mère. Quand son père venait ici chercher Marie-Era, il dit, moi je connais bien cette histoire. Mais lui, aujourd'hui, il vient de dire qu'il est le fils de Dieu. Vous voyez ça ? Joseph doit me pardonner. C'est ce que c'est mon ami, mais là, il l'a blasphémé. Ah oui, c'est toi mon ami. Vous voyez ça ? Dieu nous a conduit à avoir ça aussi auprès de Joseph. Joseph qui avait des songes, je disais. Il vient de dire à son père, papa, j'ai, 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 comment dit ? J'ai mis un songe. Le soleil. La lune. Les étoiles. C'est pour ça. Devant qui ? Devant moi. Ah ! Moi, ton, moi. Parce qu'il disait un prophète. Il a compris que le soleil, c'était lui. Moi, ton père, ta mère, et tes frères, c'est possédé devant toi. Peut-être qu'il a dû chercher une chicote. Mais après, il a dû aussi les aider. Hein, ton père ? C'est un volonté, ça complète. Bon, je vais garder ça quand même. Vous voyez ? Donc, il a dit que ses frères l'ont haï. Après, ils l'ont mis dans la cité. Elle me dit que tu peux arricher. À cause de ses songes. C'est-à-dire qu'il est fait d'un songe. Il dit la vérité. Mais sa vérité le conduit à être paré avec Jésus. À la mort, c'est vrai. Toujours. La vérité à la mort, c'est qu'il conduit à la mort. Toujours. Il dit la vérité. Mais la vérité qu'il dit le conduit à être tué. Amen. N'est-ce pas qu'il s'émerveille, toutes ces choses ? Dans l'évangile de nous, nous pouvons rester désertes du matin et du soir. Téléments, c'est merveilleux qu'on restera à écouter. Mais nous sommes limités par le temps. Amen. Donc, je disais. Les 24 biens, c'est un flux. Qui arrosent en quatre. C'est pourquoi, justement, nous voyons les quatre esprits et vont en étroits. Maintenant, je viens vous lui enseigner sur cela. On lui apprend que, je, je, c'est lui qui me ferait délivre, là. Dans Jean, c'est... Lazare. Lazare est mort. Il dit maintenant à son troupeau. Lazare est mort. Hé, Lazare dort. Mais s'il dort, c'est lui. Vous ne comprenez pas. Lazare est mort. Là, il change de l'anage. Pas de l'anage humain. Lazare est mort. Notre ami Lazare, c'est pas un étranger. Notre ami Lazare est mort. Lazare, c'est lui que moi, Jésus, j'aime beaucoup. C'est lui que moi, Jésus, moi, l'homme, j'aime. Il peut être qu'il y a une femme, là. L'homme aime la femme. Amen. Amen. Il est mort. On va aller les voir. Les voir. Là, on a envie de l'appeler, parce que tu disais la vérité. Mais toi aussi. Pourquoi tu fais des choses bizarres ? On va aller les voir. Ils sont venus. C'est-à-dire, il amène, comme l'autre aussi. Il amène à son troupeau pour aller regarder les vœux. Il amène à son troupeau jusqu'au cimetière. Amen. Il vient avec la triche jusqu'au cimetière. Le cimetière, c'est la terre. Parce qu'il n'y a pas de vie là-dedans. C'est l'eau. Il vient à parler. Cet esprit-là, quand il vient, il a commencé à parler pour donner la vie, cette fois. Alors, il vient, lui qui borde la triche, il doit donner l'eau, donner l'eau aux triches, le quatre. Vous voyez ça ? Mais pourquoi croyez-vous que Lazare est mort, il a fait quatre jours. C'est les quatre fleuves. Il est mis, il est arrosé. Acclamons le Seigneur. Amen. Et pour arroser, dans son habitus, il crie. Parce que c'est les tonnerres. Et les tonnerres marchent toujours avec l'eau. N'est-ce pas que quand il veut pleuvoir, il y a des tonnerres. Les tonnerres, c'est la lumière. C'est pourquoi il a dit, je suis la lumière du monde. Et cette lumière-là, c'est pas la lumière du quatrième jour. Parce qu'au quatrième jour de la création, il a pris la lumière, il l'a mis dans le vase. Amen. C'est le premier jour que sortit la lumière. Quelle la lumière soit, il a créé. Et la lumière fit. Le quatrième jour, il trouva en fin le vase. Il trouva en fin le hasard. Amen. Il fallait qu'il déverse la lumière en lui. C'est pourquoi il a encore fait. Que la lumière soit. Ah oui. Ah oui. Il a mis en lui. Et dans le cimetière, il n'y avait que le hasard qui devait sortir. Amen. N'est-ce pas qu'il y avait plusieurs guerres. Parce que c'était des peuples, n'est-ce pas, qui n'avaient pas la vie. Mais l'hasard, c'était des fleurs préparés pour recevoir l'eau. Amen. Amen. C'est pourquoi l'homme qui porte la crichette, il a déversé. Lazare a reçu la vie. Amen. C'est pourquoi quand Dieu parle, quand il crie, il est commandé de monter dans le temps de tonnerre. Parce que ce sont des tonnerres. Vous voyez ça? Amen. N'est-ce pas que dans le tonnerre, nous voyons une grande lumière? Oui. Parce que c'est la lumière. C'est la lumière qu'il transmet au quatrième jour. C'est l'eau de la criche qu'il déverse dans les quatre bras pour arroser les chambres de l'air. Amen. Amen. Et alors, Dieu nous a conduits à noter pour que nous comprenions que nous sommes les cieux. D'est-ce pas? Amen. C'est pourquoi nous avions lu, nous sommes quatre-vingt-le-mêmes, c'est-à-dire que vous êtes des dieux. Si bien nous a conduits à noter, c'est pourquoi nous puissions comprendre que nous ne sommes pas les habitants de la terre. Amen. Nous sommes l'eau de la criche. On nous a portés, nous a ramenés auprès des vases. Nos corps ne sont que des vases. N'est-ce pas que nous venons de lire, dans Ephésiens tout à l'heure, que vous avez été édifiés sur les fondements des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulée. En lui, tout l'édifice bien coordonné se lève pour être un temple saint dans le Seigneur. En lui, vous êtes aussi édifiés pour être une habitation de Dieu en esprit. Voilà où nous en sommes. C'est-à-dire, nous ne sommes que des vases. Dieu a mis en nous la lumière. Dieu a mis en nous l'eau. Que nous soyons les porteurs de la lumière. Nous soyons les porteurs de l'eau. qui arrosent le jardin. Nous sommes une lumière qui vient du ciel. Nous sommes l'eau qui vient du ciel. C'est pourquoi nous sommes des pèlerins sur la terre. Amen. Amen. Notre chair, c'est la terre. Seulement, c'est une terre bien préparée pour recevoir l'eau. Amen. Jésus n'est pas parti voir n'importe qui dans le cimetière. Non. Il est parti voir Lazare. C'est-à-dire, il connaissait Lazare. Amen. Lazare était son ami. La Bible spécifie que c'était son ami qui l'aimait beaucoup. C'était l'épouse. Amen. Donc, si nous faisons partie de l'épouse, pour l'épouse, nous savons que c'est la crotte de l'homme. Nous sommes un Dieu. Amen. Ça fait trois semaines. Il le fait tourner sur le terre. Pour que nous comprenions que nous sommes des dieux. Parce que si tu sais que tu es Dieu, tu vas maintenant commencer à marcher. Parce que son but, c'est quoi ? De ne pas rester stationné. Nous l'avons dit. Dieu continue à marcher. C'est pourquoi il a dit, je vous donne le pouvoir de marcher sur les serpains et les scoplios. Amen. Vous comprenez ça ? Ça dit, je vous prends comme vase pour que je continue à marcher au travers de vous. Comme j'ai marché au commencement. Amen. Rappelez-vous, quand il a marché sur l'eau, c'est-à-dire du peuple, il s'est dirigé vers la barque. Et les gens qui étaient dans la barque, les douze, étaient avec lui avant de se retrouver dans la barque. Il les dira, allez, je vais vous suivre. Comme d'habitude. Comme d'habitude, ok. Il les a envoyés, après il a marché pour aller vers eux. Et quand il est rentré dans la barque, la barque a continué sa course. Vous voyez ça ? C'est-à-dire, dans ses habitudes, il marche. Il n'ose pas que toute la vie, ce n'est qu'un processus. C'est un, voilà, en vingtaine, vous n'êtes pas comme ça ? Ah ! Il était, il graine. On l'a mis en terre et puis, la marche a commencé. C'est ça Dieu. C'est-à-dire, la vie est en mouvement. C'est pourquoi même, le Seigneur nous conduira un jour à parler de la nouvelle licence. Parce qu'il ne suffit pas de venir et de dire, bon, frère, acceptes-tu Jésus comme Seigneur et Sauveur ? Oui. Alors, nous allons faire une prière. Seigneur, je te ressors, je vais comme Seigneur et Sauveur. Amen. Tu deviens, alors il faudra qu'on aille nous montrer ces modèles dans la Bible. Parce que nous allons leur expliquer c'est quoi qu'on fait, c'est dans la bouche. Vous comprenez ça ? La nouvelle naissance, c'est un processus. Amen. C'est pourquoi ? C'est pourquoi ? C'est pourquoi ? Merci.